Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Leperce et Gaëlle Emard, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studios de production et créateurs de la formation à vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneurs. Quel que soit leur métier, restaurateur, explorateur, doula, architecte, avocat et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leurs démarches et leurs projets de vie. Entreprennent ou intra-prennent naturellement et avec conviction, ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcasts ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Julie ! Salut ! Je suis super contente de passer ce moment avec toi sur le podcast. Et alors, ce qui est très drôle, je le dis aux auditeurs, je leur partage quand même cette anecdote. En fait, on n'a pas du tout vu l'heure passer avec Julie. Ça fait déjà une heure qu'on parle, qu'on papote et on s'est dit qu'il fallait quand même peut-être enregistrer cet épisode parce qu'en fait, il y avait tellement de belles choses qui avaient été dites qu'il était peut-être le moment de passer à l'enregistrement. Donc, je suis très, très heureuse de t'accueillir sur ce podcast. Julie, comment tu vas aujourd'hui ? Humeur du jour. Super bien. Je suis en vacances. Je suis en vacances, en fait. Enfin, je suis en décélération parce qu'être en vacances, quand tu es à ton compte, tu n'es jamais vraiment en vacances. Mais en tout cas, je ne me suis pas mis d'autres rendez-vous à part toi. Donc, voilà, c'est que du bonheur. Du coup, merci, merci pour prendre ce temps. Julie, volontairement, ce n'est jamais moi qui présente les invités. Je leur laisse carte blanche. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, Julie, qui es-tu ? Quelle femme tu es ? Et on va dire sommairement pour qu'on puisse ensuite rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, je vais commencer sur la casquette plutôt professionnelle. Donc, je suis Julie, j'ai 37 ans et je suis consultante et formatrice en marketing. Mais je suis aussi la fondatrice de Co-Human, un réseau bienveillant pour les femmes qui entreprennent. Et je suis aussi mariée, deux enfants, deux petits garçons. Voilà. Super. Julie, est-ce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet de ce réseau, j'ai failli dire le nom, de ce réseau de femmes entrepreneurs, moi, j'aimerais bien aussi qu'on parle de Julie, de Julie la femme, pour aussi te mettre toi à l'honneur parce qu'on parle souvent des femmes entrepreneurs, on parle souvent de leurs activités, puis finalement, on oublie complètement de parler d'elles en tant que femme. Et moi, aujourd'hui, j'ai très, très, très envie qu'on parle aussi de toi en tant que femme. Est-ce que tu peux juste nous raconter un petit peu ton parcours qui t'a certes amené jusqu'à ce réseau, mais voilà ton réseau, ton parcours de femmes jusqu'à aujourd'hui ? Alors, parcours assez classique. J'ai fait des études jusqu'à Bac plus 5, donc en marketing et publicité, donc plutôt logique, même si à certains moments, j'ai essayé de décrocher. J'ai essayé de décrocher parce que j'avais là pas du gain, mais pas du tout au sens péjoratif. C'est-à-dire, déjà, à partir de 16 ans, mes parents me disent que ça serait bien de gagner un peu de sous, et de 16 à 21 ans, je me retrouve à faire les marchés en plus de mes études. Donc, je fais les marchés, et puis j'apprends, du coup, à être dans le contact humain, mais aussi travailler pour gagner des sous. Donc, assez rapidement, entre 16 et 21 ans, je gagne plus que tous mes copains. Donc, forcément, j'ai accès à des sorties plus, plus, c'est-à-dire le bowling à Porte-Chante-Péret, par exemple. Ça, c'était quand même sacrément cool. On y a tous été, je crois. Voilà, je m'achète ma première paire de Timberland, qui, au passage, pour l'anecdote, était tellement lourde par rapport à mon poids que je ne l'ai jamais mise. Je ne sais même pas où aller. Je pense que je ne l'ai jamais mise. Voilà. Elles étaient belges, en plus. Quelle idée d'acheter du belge. Mais je me rappelle l'avoir achetée. Et donc, bon, je continue globalement mes études comme ça parce que je suis plutôt bonne à l'école. Après, en BTS, je fais un BTS commerce international. Et puis BTS, pareil, on me propose un CDI. Et là, je reviens vers mes parents et je leur dis, j'arrête mes études, je vais travailler maintenant. Et là, mes parents me disent, non, non, non. T'es forte à l'école. Ça serait bien d'avoir un bac plus 5. Donc, je suis stoppée dans cet élan-là. Et puis, finalement, ça me correspond aussi puisque je suis plutôt bonne en études. et j'ai vraiment ce goût d'apprendre. C'est vraiment un truc, je m'en rappelle le dernier jour d'école de commerce où vraiment, c'est le dernier jour, une nouvelle page qui se tourne. Je me dis, moi, je suis plutôt triste par rapport à mes potes, en fait. À l'époque, je me dis, ouais, je vais apprendre comment, en fait ? Concrètement, je vais à l'école. J'apprends et puis, en même temps, je suis toujours en alternance. C'est-à-dire qu'à partir, enfin, j'ai toujours travaillé. Depuis l'âge de 16 ans, j'ai toujours travaillé en plus de mes études. C'est vraiment un cadre que j'ai adoré d'avoir et de la théorie et de la pratique. Même si ce n'était pas toujours le marché, ce n'était pas du tout en pratique avec aucune de mes études. Mais ceci dit, j'avais toujours ce contact humain. Donc, ce passe, voilà, diplômée d'école de commerce. J'ai déjà, je suis dans les rares en marketing et publicité à sortir avec déjà un boulot clé en main. Donc, j'arrive dans une startup, startup plutôt avec un management paternaliste. Et là, je me retrouve vraiment, sauf que, voilà, là, pas du gain. Au bout d'un moment, je me dis, sur mon CV, il manque quand même une grosse boîte. Et là, je pars dans la grosse boîte parce que j'ai des entretiens. Et au final, je sais que quand j'ai les entretiens, je fais une erreur. Mais je ne mesure pas encore. Je n'ai pas assez de recul. Je n'ai pas assez de maturité aussi pour me dire c'est quoi l'erreur. Bon, j'arrive dans la grosse boîte. Et puis, au final, c'est la descente, on peut dire, la descente du cocotier. Là, franchement, je mesure tout ce que mon prof de GRH à l'époque me disait. Oui, tu verras, le monde du travail, c'est la jungle. Mais vraiment, tu as l'impression qu'on te fait une réflexion. Là, tu es déjà susceptible. Mais je mesure exactement tout ce qu'il dit. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, je me retrouve dans des structures où, en fait, ce n'est pas du tout paternaliste. Ce n'est pas du tout sympa. C'est le dimanche, je me transforme à être, franchement, à être l'ombre de moi-même. C'est-à-dire que le dimanche soir, à 18h, je sais qu'il est 18h parce que j'ai mal au ventre. Donc, à 18h, j'ai mal au ventre. Je fais des insomnies. Je me pose mille questions à me dire. En fait, j'ai fait des études, mais en fait, tout le monde a l'air de s'épanouir, mais sauf moi. Et je gagne très bien ma vie. Quel est le problème chez moi ? Et globalement, je vis dans cette boîte-là. J'ai vécu trois ans et demi d'harcèlement moral en pensant que c'était moi le problème. Après, aux yeux de mes collègues qui, pour le coup, étaient d'un support, franchement, extrêmement bienveillant. On vivait tous la même chose à différentes mesures. Moi, en plus, j'étais une femme. Je pense que ça dérangeait. J'ai aussi... Donc, j'ai fait les frais de cette expérience. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu n'es pas partie avant ? Alors, je pense que je ne m'avoue pas vaincue. Donc, très longtemps, je me suis dit, ils n'auront pas ma peau. Avec du recul, je ne ferai pas la même chose aujourd'hui. Mais en tout cas, pour moi, ce n'était pas une situation qui allait durer si longtemps. En fait, c'était un problème de management à un moment T. où peut-être moi, à l'époque, je ne faisais pas bien mon boulot. Donc, moi, je m'accrochais. Je me disais, il faut que je sois une battante. Ça va aller. C'est peut-être un moment de ma vie qui est un peu plus compliqué. Et puis, ça fait partie de la vie. Et puis, au final, j'ai pris mon envol où je suis allée en agence de communication. Et là, pour moi, ce qui me manquait, c'était vraiment le contact avec les gens, être en contact avec différents clients. Et du coup, de retrouver cette énergie peut-être que j'avais vécu finalement sur les marchés. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, je ne me suis pas retrouvée de nouveau. Donc, je suis repartie chez l'annonceur. Et de nouveau, je me suis heurtée au même mur en me disant, mais ce n'est pas possible. En fait, c'est aussi lié avec du recul. C'est aussi lié au fait que j'avais un poste un peu particulier parce que j'avais un poste de CRM, donc de la fidélisation. Aujourd'hui, le CRM, ça parle à tout le monde. Il y a 16 ans, ça ne parlait à personne. Moi, j'étais la seule de mes copines à m'occuper du CRM pendant que toutes mes copines étaient dans les cosmétiques en chef de produit. Et du coup, c'est un poste un peu particulier parce qu'en général, c'était des gens qui avaient un background plutôt technique. Et moi, je venais du marketing. Donc, en fait, je passais mon temps à être le grand écart entre mon patron ou mes équipes qui étaient marketing et la technique. Et à la fois, on vendait des solutions. On nous disait, oui, le CRM, c'était des investissements à 150 000 euros minimum. Et ce n'était pas des choses immédiates. Ce n'est pas comme le spot télé où tu fais un spot télé. Tu vois s'il y a des ventes. Là, le CRM, c'est long à mettre en place. C'est au moins un an. Et puis après, tu peux fidéliser. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes. En fait, quand j'exerçais, il y avait très peu de femmes et très peu de femmes qui venaient du marketing. Donc, ce n'était pas forcément des terrains où c'était acquis. Donc, bon, force est de constater qu'à 29 ans, je me suis dit, bon, je dois avoir un souci. Visiblement, je ne suis pas faite pour la vie en entreprise. Et je ne comprends pas parce que j'ai toujours été bonne à l'école. Je ne comprends pas. Mais là, ça doit être pour les autres. Et moi, ce n'est pas pour moi. Et en fait, grosse perte de sens de OK, métro, boulot, dodo. Mais en fait, je suis vide de l'intérieur. Et oui, je vis mieux que les autres parce qu'au final, comme mes copains souvent me le rappelaient, tu gagnes très bien ta vie. Tu peux aller chez Maj, chez Bache. Tu peux t'acheter des sacs comme tu veux, des Louboutins. Mais pour autant, moi, je ne les comprenais pas. Je leur disais, oui, mais ça, ça ne me suffit pas. Je ne peux pas rester dans un travail juste comme ça en souffrance pour remplir, pour partir en vacances. Enfin, en fait, c'est… Et de marquer du sens, quoi. Oui, exactement. Donc là, je me retrouve à 29 ans en bilan de compétences choisi par mes soins, volontairement, pas par Pôle emploi. Et je me retrouve, je me revois très bien dans ce bureau-là face à cette nana qui s'appelle Laurence et qui a des cheveux frisés, qui est hyper bienveillante, et lui dire, écoutez, moi, je suis là, j'ai 29 ans, je ne sais plus quoi faire de ma vie, en fait. Je ne sais pas, j'ai dû louper un truc. Tout le monde y arrive, sauf moi. Et en fait, je pense que même moi, je ne sais plus qui je suis et mes parents ne comprennent pas et mes proches ne comprennent pas. Et en fait, juste, moi, j'ai envie d'être bien, mais je ne sais pas comment trouver le sens pour que ça aille, quoi. Et donc, c'est là où, en fait, ça a été vraiment une nouvelle page qui s'est écrite. Alors, non sans mal, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là de ma vie, personnellement, ça ne va pas non plus. Donc, je coupe la relation dans laquelle je suis investie depuis 8 ans. De manière familiale, et du coup, personnellement aussi, les gens ne me comprennent plus. Je suis quelqu'un d'autre. Vous ne parlez plus le même langage, là. Voilà, où je pète les plombs. En fait, pour tout le monde, je fais une crise d'adolescence que je n'ai jamais faite auparavant. Et c'est dur parce que même moi, je ne sais pas si ce n'est pas ça, en fait. Je ne me reconnais même plus. Je ne sais même plus qui je suis. Je sais juste que je n'ai plus envie de souffrir. Je n'ai plus envie de réitérer ces expériences où le management n'est pas du tout bienveillant, où ça va bousculer des valeurs de justice. Ça bouscule trop de choses, quoi. Et donc, voilà. Je me retrouve face à cette Laurence. Et je me dis, il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider parce que là, franchement, même moi, je ne sais plus où je suis. Et au final, elle, elle fait tout pour ne pas que je reprenne le travail. Sauf que c'est dur à l'époque parce qu'en fait, personne ne comprend ce que je fais de mes journées. Pourquoi tu prends ton chômage, en fait ? Et en fait, tu as l'air débordée. Tu es débordée de tes journées, mais tu es au chômage. Attends, tu cherches un emploi ? Tu ne cherches pas d'emploi ? Et donc là, les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai des journées. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Je dis, mais moi, je n'arrête pas. Je fais ça, je fais ça. Et en fait, pendant toutes ces journées, je me suis cherchée. Mais c'est-à-dire, j'ai sorti toutes les antennes que j'avais en me disant, qu'est-ce que je pourrais faire ? Donc, je suis passée quand même par différentes étapes. À savoir, au bout d'un moment, j'ai dit à mes parents, je vais être puéricultrice. C'est ça, l'objectif de ma vie. En troisième, je voulais être puéricultrice. Donc, vous m'avez empêchée de le faire. Donc, maintenant, je vais le faire. Voilà, ça, c'est anecdotique. Bon, au final, j'y suis revenue. J'ai voulu créer un blog, être journaliste. Enfin, voilà, je voulais m'expérimenter à plein de choses. Et au final, j'ai répondu à une annonce sur Facebook d'une créatrice qui m'était, pour la période de Noël, j'ai besoin de quelqu'un pour m'assister sur la production, faire des marchés de Noël, tout ça. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre. J'y vais. Puis, j'y suis allée. Elle m'a contactée et j'ai fait le test de production qui était une véritable catastrophe, d'ailleurs. Je pense qu'à part enfiler des perles, je ne savais pas en tout cas faire du collège. Je n'avais pas d'école de mode en place. Et en parallèle, ce qui est bien aussi de dire, c'est que j'avais eu en fait un chèque sur ma dernière expérience pour sortir tranquillement. Et du coup, ça a été très brutal, mais je me suis dit, j'ai quand même un chèque. Donc, il faut que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit, je vais aller chercher un autre diplôme. C'est ça, le problème, en fait. C'est que je veux apprendre et je veux être sur les bandes d'école. Je vais aller chercher un autre diplôme et je vais aller chercher un diplôme dans la mode puisque moi, je veux faire un truc dans la mode. Mais du coup, je n'ai pas un background mode, donc personne ne me prendra parce que moi, nouvelle technologie, moi, je veux aller dans la mode, ça ne peut pas aller. Donc, je rencontre cette créatrice qui s'appelle Clémence Cabane et qui, elle, me dit sur la prod, ça va être compliqué. Pour autant, qu'est-ce que tu fais là ? Qui tu es ? Et donc, elle se rend assez vite compte qu'en fait, je suis hyper passionnée, que je connais tous les points de vente de Paris où elles devraient être distribuées, que je connais la veille concurrentielle, tous ses concurrents, je les connais par cœur, que j'adore ça, en fait, je suis passionnée parce que juste, c'était ma bulle d'oxygène, en fait, pendant toutes ces années salariées. Et elle me dit, écoute, je ne peux pas t'embaucher. Par contre, à partir de janvier, moi, je ne peux pas rester toute seule et j'aurai besoin d'un profil comme toi. Sur le papier, on n'est pas faite pour s'entendre. C'est-à-dire qu'elle, elle est artiste. Moi, je suis marketeuse. J'ai un background complètement différent. Elle est autodidacte. Moi, je viens d'une école de commerce. Mais la rencontre a fait que ? Et en plus, physiquement, on n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'elle est hyper grande. Elle est plus large que moi. Moi, je suis toute mimique. Enfin, je suis en modèle mini. Et puis, au final, je me dis, je suis hors de là en me disant, c'est génial, c'est génial. Je me dis, elle ne me recontactera jamais. Et puis, en fait, elle me recontacte en janvier. Elle me dit, OK, on essaye, mais on essaye toutes les deux. Et ça, ça a été deuxième rencontre de ma vie. Après, Laurence, il y a eu Clémence. Et Clémence, elle m'a appris tout le background mode, c'est-à-dire comment on fait dorer des produits, c'est quoi le process de collection d'une marque, c'est quoi les codes, les taux de marge. Enfin, voilà. J'ai été plongée là-dedans, les marchés de Noël, tenir des stands. Voilà. En fait, ce que je faisais sur les marchés est revenue me rattraper, ce contact humain et tout. Et là, du coup, j'ai réappris un nouveau métier. Je me suis repositionnée. Je me suis révélée parce que je ne savais plus qui j'étais. Et je pense que huit années en entreprise, enfin, si je compte huit années, c'est beaucoup plus, puisque depuis l'âge de 16 ans, mine de rien, mais réellement, sur du marketing, en fait, ça m'a complètement fait disjoncter ma créativité. Enfin, voilà, je faisais les choses comme un robot, etc. Je me sens vraiment... qui fait réellement ce que je faisais, en fait. Et donc, voilà. Et donc, je me suis vraiment révélée. Donc, pendant six mois, mes parents m'ont répété. Mais je comprends en étant maman aujourd'hui, mais ils m'ont dit, quand est-ce que tu retrouves un boulot ? Non, mais prends un poste à la BNP, tu prendras tes vacances. Sauf qu'en fait, non. Tu avais goûté à la liberté, quoi. J'avais goûté à la liberté. Pourtant, c'était non sans mal, parce que personnellement, j'avais mis quand même fin à ma relation. Et du coup, je me retrouvais avec un loyer pour deux à payer. Je me retrouvais à vivre toute seule, ce que je n'avais jamais fait. Donc, des soirées devant mon assiette à parler à personne, c'est un truc que je n'avais jamais expérimenté. Là, je le faisais en me disant, je suis toute seule. Je suis toute seule. Tu l'as voulu. Tu l'as voulu, ta liberté. Et à côté de ça, tous mes proches, tout mon entourage proche, qui me disaient, mais n'importe quoi, mais dans quoi tu t'en bats ? Tu vas vivre comme une gitane, mais j'en ai entendu, mais c'est n'importe quoi. Tu fais une crise d'adolescence. C'est l'effet miroir. Tu devais leur refléter leurs propres peurs à l'époque. C'est ça. Et en plus, pour la petite anecdote aussi, célibataire, entrepreneur. Ça faisait beaucoup sur le palmarès. Quand je débarque en soirée, j'ai très vite compris qu'il fallait que j'arrête de dire aux mecs que je voyais ou qu'on me présentait que j'étais à mon compte. Parce qu'en cinq minutes, ils étaient volatilisés. Donc, je disais que j'étais consultante marketing. Je ne rentrais pas trop dans le détail. Sinon, j'essuyais de facto, mais tu gagnes vraiment ta vie. Mais c'est n'importe quoi. Ah, mais tu as fait quoi ? Mais pourquoi tu es à ton compte ? Donc, voilà. À l'époque, être à son compte, ce n'était pas franchement l'eldorado. Loin de là. Et donc, ça, c'était Clémence, avec qui j'ai travaillé pendant quatre ans, plus de quatre ans. Et en fait, dès la première année, est venue à moi d'autres personnes qui m'ont demandé, ah bon, mais tu travailles pour que Clémence ou tu peux nous aider ? Et en fait, donc, j'ai travaillé dans ce secteur-là, mais que de bouche à oreille. C'est-à-dire qu'après, du coup, ça m'a permis de faire des salles. Mais c'est le meilleur réseau, ça. Voilà, de bouche à oreille et les réseaux sociaux. Parce qu'à cette époque-là, là où j'étais maligne, sans le savoir, au départ, c'est que j'avais un Facebook rempli de mes contacts autour de la mode, etc. Et mes amis. Assez rapidement, j'ai scindé les deux. Puis après, j'ai créé ma page sur Facebook. Et après, j'ai réactivé mon LinkedIn, mon Instagram. Et c'est comme ça qu'en fait, en plus du bouche à oreille, je me suis fait connaître, entre guillemets. Et donc, voilà. Donc, j'ai travaillé pour pas mal de clients. Et puis, après, je tombe enceinte, donc en 2015. J'accouche au lendemain des attentats. Je pense que, voilà, j'étais la seule sur ce parking-là de la maternité qui est d'habitude de ma foule. C'était plein. Voilà. Et donc, j'accouche dans cette atmosphère-là. Et forcément, je pense que ça a joué aussi à me dire, j'ai accouché d'un garçon qui était au début, normalement annoncé comme une fille. J'ai vu trois médecins qui m'ont dit à 85 %, c'est une fille. Et au final, on m'a dit que c'est un garçon. Le jour de l'accouchement, on te dit que c'est un garçon ou avant ? Avant. Avant. Mais je m'en rappelle mon mari qui est sonné pendant au moins une heure. Et j'arrête pas de lui demander mais t'es content ou t'es pas content. Non, mais je m'étais fait à l'idée que c'était une fille. Alors que moi, assez rapidement, effectivement, je reçois l'information et très rapidement, je me dis c'est génial. J'ai une sœur. Il n'y a que des filles. Ma sœur, elle n'a que des enfants, des filles. Je me dis, c'est génial. Le rêve de mon père se réalise. Il va être enfin grand-père d'un petit garçon. Et là, je me dis, c'est trop cool parce qu'en fait, c'est pas comme si c'était une énième grossesse dans cette famille. En fait, c'est juste, j'ai un petit garçon, quoi. C'est un truc nouveau. C'est le premier, quoi. Enfin, quoi. Et donc, là, du côté de mon mari, pareil. Donc là, moi, bon, voilà, en gros, 2015, l'année 2015, la grossesse, les attentats avec effectivement cette atmosphère un peu compliquée de stress et qui n'est pas forcément hyper bienveillant quand tu viens d'accoucher ou tu as les hormones un peu, genre, oh, tu es un peu sensible. Et puis, octobre 2016, en fait, en décembre 2015, ma grossesse, plus l'environnement concurrentiel, notamment avec Clémence, parce qu'en réalité, je bossais avec d'autres clients que Clémence, mais Clémence, ça a été une rencontre professionnelle, mais personnelle aussi. Et je pense qu'on se stimulait beaucoup. Il y a des gens comme ça, quand ils travaillaient ensemble, elle aime stimuler, moi aussi. Et du coup, c'était un binôme génial. Et à ce moment-là, c'est un peu en part de vitesse parce qu'elle se fait copier. Donc, on vit ça en même temps que moi, j'accouche. C'est très compliqué. On se fait copier par Jacques Desange dans toutes les têtes de gondole chez Monoprix. C'est très compliqué pour nous. Et en plus, c'est très compliqué pour moi parce que moi, je suis en support de elle, l'artiste qui s'est fait copier. Mais pour autant, commercialement parlant, du coup, c'est compliqué parce qu'il y a eu aussi les attentats. Donc, il y a moins d'étrangers qui se rendent sur les salons. Donc, du coup, c'est un peu en perte de vitesse et je sens qu'il faut une énergie peu croyable. Donc là, à ce moment-là, Clément, je ne la sens plus motivée. Et moi, je sens que c'est dur pour moi à la relever parce qu'il faut déjà que je me relève un peu moi-même de cette situation. et du coup, on se dit, bon, moi, de plus en plus, je me dis, il faut que je fasse un truc par moi-même et que je ne vive pas une entreprise au travers de quelqu'un, mais que je fasse un truc par moi-même, un truc qui vraiment m'anime ou je suis plutôt chef d'entreprise. Et je me dis, mais il y a un truc à faire parce que moi, là, je suis chez moi tous les jours avec des gens en train de parler, mes clients, etc. Mais je ne me sens pas entourée. En fait, ce qui me manque, donc là, on est à peu près, ouais, on est à 4 ans d'entrepreneuriat. Je me dis, mes collègues d'avant, le salariat sur ça, ça me manque énormément. C'est-à-dire que j'adore ma liberté. Pour autant, mes collègues me manquent. Et donc, il y a un truc d'entraide qui n'est plus là. Et il faut que je recrée un truc. Et assez rapidement, je me dis, bon, on va faire un groupe d'entraide sur Facebook parce que pendant ces 4 années, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Et alors, pour le coup, moi qui sortais d'un univers ultra masculin, il y avait une femme pour 25, 30 personnes, enfin 30 hommes. Je me dis, bon, elles sont quand même solidaires. Elles ne sont pas du tout dans l'esprit un peu que je te fais les coupes à la dernière, revanchardes. Je me dis, il y a quand même ce truc-là. Je me dis, il y a ce truc-là. Il faut en faire quelque chose. Et en plus, on a la même posture. Enfin, sur certaines thématiques, typiquement, le syndrome de l'imposteur. Alors, je ne dis pas que l'homme ne le ressent pas. Mais en tout cas, on a le syndrome de la bonne élève. Mais carrément, les mecs se posent beaucoup moins de questions que nous. Il nous faut barder de diplômes. En plus, moi, j'ai passé un diplôme pour être formatrice, alors qu'en fait, j'étais plus formatrice que la fille qui me formait. Mais voilà, il fallait que je m'en colle encore tout ça sur mon CV. Et je me dis, bon, il y a un truc à faire. Et en même temps, je ne me reconnais pas du tout dans tous les réseaux qui existent pour plusieurs raisons. Donc, soit les réseaux sont mixtes, auquel cas, je me retrouve par moments heurtée par des réflexions d'hommes qui ne sont pas du... Mais ah bon, tu gagnes ta vie ? Ah ouais, ouais, voilà. Et là, je ne me retrouve pas du tout. Ou dans des réseaux féminins, qui soit sont des femmes salariées, auquel cas, du coup, je ne m'y retrouve plus. Parce qu'entrepreneur et salarié, je crois que c'est quand même deux mondes qui se... Donc, c'était des femmes qui n'avaient pas franchi le pas. Elles étaient en projet ou en réflexion. OK, voilà. Ou qui se lançaient dans l'entreprenariat. Il faut savoir que moi, il y a huit ans, quand je me suis lancée dans l'entreprenariat, il n'y avait rien. Aujourd'hui, là, tu vois, tu parles huit ans après, c'est limite le graal d'être entrepreneur. Tu vois, on est vraiment... Il y a deux opposés. Il y a quatre ans, c'était le moment où j'avais des copines qui me disaient, en fait, c'est toi qui avais raison. Et en fait, j'en ai vraiment marre. Ou harcèlement moral. Ou grossesse et je suis mise au placard. Ou perte de sens, perte de valeur, etc. On était au début, au bâtiment. Et en fait, dans les réseaux qui existaient, c'était très caricatural. C'est-à-dire qu'en général, la posture de la fondatrice, c'était une nana qui, potentiellement, avait déjà un rang social ou avait exercé dans une très grosse structure qui fait qu'elle pouvait en faire bénéficier de ça, mais elle n'était pas présente aux événements. Ou soit, c'était des... Il y avait à l'époque un ou deux réseaux où les nanas étaient plutôt sur les événements. Mais pour moi, elle ne jouait pas le rôle de la fondatrice qui te tend la main. C'est-à-dire que, oui, aux États-Unis, tu vas aux États-Unis à fond networking. Tu te mets ton habit et en gros, tu vas voir les gens. Sauf que moi, en fait, je n'étais pas du tout comme ça. Et en fait, à chaque événement, je me retrouvais dans... Comme si c'était ma rentrée de sixième. Genre, oh là là, mais qui sont ces gens ? Ils parlent entre eux ? Personne ne venait vers toi, quoi. Personne ne t'aidait à franchir ce bar. Donc, du coup, j'étais avec mon téléphone. Tu sais, tu fais semblant... Tu es très occupée avec ton téléphone et en fait, tu ne vas pas du tout vers les autres. Et moi, je ne me voyais pas arriver et dire, oui, bonjour, je suis Julie, etc. Et je me dis, oh là là, c'est vraiment un calvaire pour moi. Franchement, c'était ma zone d'inconfort totale. Et puis après, il y avait des conférences. Et les conférences, en gros, on te vendait un truc, tu payais. Et puis en fait, tu étais là pour... Tu n'apprenais pas forcément grand-chose. Sachant que dans l'entreprenariat, pour se former, c'est quand même un peu plus compliqué que quand tu es salariée. Et deuxième enseignement, les filles, elles parlaient parfois de... Ah oui, mon enfant, il a eu de l'eczéma. Et en fait, juste moi, j'étais maman, mais j'étais pas... En fait, je n'avais pas envie de parler de mon enfant. Je n'avais pas envie de parler de ma maternité. Tu étais là pour parler boulot. Boulot. Entrepreneuriat. Voilà. Donc, je me dis, OK, bon, fine. Je fais mon groupe d'entraide. Et puis, mon groupe d'entraide... Tu avais déjà cette idée de projet et cette envie de travailler autour d'un réseau d'entraide, autour de la femme ? OK. Pas du tout. Si tu veux, ça, c'est venu après. Moi, j'ai créé le groupe d'entraide. Et assez rapidement, je dis, voilà, je vous propose de s'entraider entre nous, entrepreneurs. Et... Mixte ? Non. Femme. OK. Femme. Tu étais partie sur femme. Là, pour le coup, c'est très intuitif. Alors, non pas que je sois vraiment féministe au point de dire que les femmes entre elles, mais pour le coup, je trouve ça beaucoup plus intuitif sur des postures. Et je me dis, en fait, moi, physiologiquement, je suis une femme. Et en fait, je parle aux femmes. Je sais comment leur parler. Un clignement de dieux, on se comprend. Si je dis, par exemple, charge mentale, mais pas besoin d'expliquer ce que c'est la charge mentale. Tu ne vas pas devoir définir le groupe. Tu as vraiment été à l'intuition. Voilà. Et donc, du coup, assez rapidement, je vois qu'il y a un engouement et je me dis, OK, on va organiser... J'organise un événement dans Paris. Donc, c'est dans le 11e. J'organise ça. Je prends un café. Je demande un café qui a l'air cosy. Et je me dis, OK, est-ce qu'on peut venir à Avin ? Et on consommera. Et voilà. Et bien, écoute, oui. Et puis, ça part comme ça avec Jannie de Beers & Raccoons. Et on fait le premier événement. Et là, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez ? Donc, je réunis ces femmes-là. Donc, il y a une vingtaine de femmes. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et moi, j'avais déjà une idée précise de me dire, OK, qu'est-ce que je veux pour ce groupe d'entraide ? À aucun moment, il n'y a encore le nom réseau qui arrive. Je me dis, moi, je veux de l'inspirationnel parce qu'il y a des parcours de nanas que j'aimerais bien écouter et voir en vrai. Et qu'en plus, peut-être qu'effectivement, d'avoir été dans le monde de la création, les artisans, ces choses que parfois on fantasme, mais qui ont eu, que ces gens-là que j'ai fréquentés étaient très accessibles, je me suis dit, il faut rendre l'accessible, enfin, l'inaccessible accessible, en fait. Et donc, du coup, je me dis, en fait, les nanas que dans l'entrepreneuriat qu'on adore, en fait, voilà, elles sont comme moi, comme quiconque. Et en fait, on peut leur poser la question si elles sont intéressées pour délivrer leur histoire. Donc, ça commence comme ça. Je me dis, je vais faire un premier rendez-vous des networking et je me dis, finalement, qu'est-ce que les filles ont besoin ? Vraiment, c'est quoi les formations qu'elles ont besoin et qu'elles ne pourraient pas se payer, mais qu'en deux heures, il va falloir donner la première petite marche pour leur faire monter d'un step. Et du coup, c'est comme ça qu'ont lieu les premiers ateliers. C'était avec les Louvres aujourd'hui. Donc, voilà, les Louvres, il y avait la marque Pipimpon et il y avait une autre marque au Pinoy qui est dirigée par Eva. Et les trois ont délivré 30 minutes de leur histoire, comment elles s'épanouissaient et dans leur vie pro et dans leur vie perso. Et puis, le premier atelier, je crois que c'est les relations, quand tu es une marque, les relations avec les boutiques. Donc, voilà, je me dis au final, c'est ça le nerf de la guerre, c'est quand tu es une marque, comment tu interagis avec une boutique pour pouvoir vendre. Moi, c'était ce qui avait de plus intuitif parce que de toute façon, les nanas du groupe, c'était plutôt des créatrices. C'était ce monde-là dans lequel moi, j'avais navigué avant, enfin les quatre années avant. Donc, voilà, là, c'est le groupe d'entraide et on se voit deux fois par mois autour d'une thématique ou d'un déj entrepreneur ou une formation autour de Facebook, Instagram. Voilà, on s'améliore ensemble. C'était ça au début, vraiment. Groupe d'entraide, le groupe d'entraide, tu étais en mode bénévole ou elle payait tous les 15 jours en fonction de l'atelier ? Comment ça se passe ? Elle payait à l'atelier. Oui, elle payait à l'atelier. Il y avait un paiement à l'atelier et puis pour pouvoir permettre de prendre en compte les charges du lieu et du petit déj. En fait, c'était toujours dans un endroit cosy et toujours avec un petit déj. Voilà. Donc là, pareil, tu es en mode, tu cherches ton modèle économique, tu te dis, je ne sais pas où je vais, mais je vais à l'instinct, je vais à l'intuition. Oui, OK. Complètement. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est intéressant, c'est que l'histoire du réseau, elle prend vraiment, je me rends compte que j'ai créé un réseau malgré moi un an après et là, je me dis, OK, et économiquement parlant, le business plan, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas parce que je ne pensais pas que ça pouvait aller déjà au-delà d'un groupe Facebook et je ne pensais pas que ça pouvait même réussir de manière, qui moi, enfin, qui suis-je en fait pour pouvoir avoir un réseau ? En fait, donc gros syndrome de l'imposteur aussi parce qu'en fait, si je suis quand même marqueteuse, en regardant ce qui se passait déjà sur le panel des réseaux, il y en a à mille et un an après, il y en a encore plus. Donc, je ne peux pas monter un réseau. Je n'ai aucune légitimité à monter un réseau. Sauf qu'en fait, moi, j'ai monté un truc avec le cœur et en me disant, il n'y a rien qui me correspond et je vais faire quelque chose qui me correspond. et en plus, ça rejoint, enfin, en tout cas, ça répond à un besoin qui est, moi, je ne suis plus dans ma zone d'inconfort. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je suis très timide quand je vais aux événements des autres. Je ne trouve pas ma place. Pour autant, accueillir les gens, les mettre à l'aise et organiser et mettre en lien, mais ça, c'est ma zone de confort totale. C'est la zone de brillance. C'est ce que je sais faire le mieux au monde. Depuis toute petite. Encore une fois, auditeur, auditrice, je ne suis absolument pas payée par Julie pour dire ce que je vais dire, mais pour avoir vécu un de tes événements, tu es hyper à l'aise. Tu es dans ton élément. Tu sais, tout est timé. Tu sais exactement là où tu veux nous emmener. C'est hyper agréable. Au début, je suis exactement comme toi. Je suis une huître. Ce n'est pas pour rien que j'ai vécu dix ans en Bretagne. Je suis une véritable huître à un événement, on va dire, à n'importe quel événement. Et le tien, il y a eu pas mal de, on appelle ça des brise-glaces, mais on va dire des moments de convivialité. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec plusieurs des nanas que j'ai rencontrées à ton événement. Et j'ai trouvé cet événement autant déstabilisant parce qu'encore une fois, ça vient te chercher. Tu dois t'ouvrir, mais en fait, tu nous as aidés, vous nous avez aussi aidés à nous ouvrir aussi par des petits jeux, etc. Et sinon, je suis persuadée que je n'aurais parlé à personne. Donc, tu étais dans ton, tu étais dans, comment dire, dans cette zone de confort et tu étais très à l'aise ou en tout cas, même si tu étais stressé, peu importe, ça ne s'est pas vu. Et encore une fois, même quand je t'ai connue, je ne sais pas quel âge on avait au collège, tu as tellement la pêche et le sourire qu'on est obligé, on se dit, OK, en fait, on est là et en fait, on se remet aussi un petit peu entre tes mains, tu vois. donc moi qui était limite à la porte d'en bas en me disant j'ai envie d'y aller mais en fait, je n'ai plus envie d'y aller parce que ça venait de titiller puis je venais d'apprendre ma grossesse, je venais de vous enfin, je vous l'ai annoncé. Il y avait plein de choses qui se bousculaient dans ma tête mais j'y suis allée, je crois, sincèrement, j'ai monté ces étages parce que c'était toi et parce que je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais découvrir mais au moins, même si je ne parle pas aux autres, en fait, j'aurais appris à redécouvrir Julie des années après quoi et donc cette zone de confort dans laquelle tu es, en fait, on la ressent, on la ressent vraiment quand on est, je ne sais pas si on peut dire dans le public mais quand on est entrepreneur invité ou tu vois, quand on vient à des événements, en fait, on le ressent beaucoup et je suis hyper curieuse, je sais que les filles, je ne sais pas si on peut les citer mais les filles se reconnaîtront, celles avec qui je suis toujours en contact, écrivez-nous en commentaire à la suite de ce podcast écrivez-nous que vous avez vécu cette même pêche et vous avez pris en plein cœur la pêche de Julie, je suis persuadée que je ne suis pas du tout la seule quoi. Une zone de confort quoi. En fait, ce que tu expliques, c'est moi, je n'ai jamais fait la promotion en fait de Cawman, c'est-à-dire que les gens viennent de la même manière que j'ai toujours créé en fait mon entreprise, c'est que les gens viennent par bouche à oreille parce qu'ils ont vécu un bon moment et ils l'expliquent et je crois que voilà, je n'ai jamais eu besoin d'en faire des caisses autour de Cawman, j'ai toujours dit, même quand on me demandait alors comment ça se passe, il n'y a pas une semaine où je n'ai pas cette question et je dis en fait, il faut que tu viennes aux événements. Alors aujourd'hui, ça se pose un peu moins avec le confinement mais viens à l'événement et puis en fait, si ça ne te plaît pas, c'est que ce n'était pas fait pour toi et je le sais, à la minute près, souvent on m'a posé la question aussi, est-ce qu'il y a des gens qui correspondent plus que d'autres à ton réseau ? En fait, c'est rigolo mais il n'y a pas eu tellement de mauvaise surprise. Il y en a eu une fois et je m'en rappelle cette fille qui franchit la porte, il neigeait dehors et je me rappelle, je la vois arriver et je me dis, ça ne fit pas. Ça ne va pas le faire. Ça ne fit pas. Et pendant les deux heures, je me suis dit, ça ne fit pas et je ne la reverrai pas. Et je ne la reverrai pas. Et je savais que je ne la reverrai pas et je savais qu'elle savait qu'elle ne le correspondait pas. Je pense que c'est ça qui est compliqué à définir. c'est qu'il se passe un truc et ma promesse, en tout cas, c'est que tu repartes avec le sourire et que tu es passé un super bon moment. Et ça, c'est vraiment ma promesse et je pense qu'il y a aussi le côté convivial. Encore une fois, c'est un truc que j'ai toujours fait. Mes fêtes d'anniversaire, j'avais plein de groupes de copains, je les mélangeais et tout le monde me disait « Ah non, mais ça ne va jamais marcher. » Je disais « Mais si, de toute façon, le lien commun, c'est moi et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis, c'est vrai que souvent, j'arrivais à faire les liens entre mes copains. Je disais « Tiens, viens Sandrine, il y a Jean-Marc avec qui tu vas t'entendre parce que vous avez fait ça. » Et le fait de faire ça, le fait de dire « Ah, regarde ton point commun entre vous deux, en fait, tu as déjà un… Oui, tu as la glace qui est brisée et tu te dis « Ok, en fait, de quoi on va parler ? Tu ne vas pas chercher tes mots. Tu sais que tu as vécu le même truc. » Et je pense que c'est ça aussi l'âme de Cowman Message. c'est difficilement explicable en fait. Non mais en fait, j'aime bien l'idée de dire que ce sont tes filles. Tes filles, en fait, sont tes meilleures ambassadrices. Ah bon ? C'est-à-dire que moi, je suis repartie de ton événement avec des étoiles dans les yeux parce que déjà, je venais d'annoncer ma grossesse et que c'était un énorme pas en avant pour moi. Et je suis repartie avec mon petit sac où il y avait un petit jus de fruits, j'avais pris des petits bonbons, il y avait plein de… il y avait de la paillette et en fait, tu vois, en repartant, je me suis dit en fait, je suis venue et je le sais aujourd'hui pourquoi. J'avais ma casquette d'entrepreneur, oui, mais en fait, je rentrais de voyage donc j'étais en mode hyper sauvage. que c'était très compliqué de revenir pour moi à un événement et de me remettre dans cette ambiance. Et en fait, j'ai trouvé à ton événement de la convivialité, mais moi, j'irais encore plus loin. Je crois que c'est le seul événement et pourtant, j'en ai fait beaucoup en mode entrepreneur, c'est le seul événement où j'ai perçu autant d'ouverture de cœur. C'est-à-dire que, en fait, j'y suis allée en me disant, ok, je mets quelle casquette aujourd'hui ? La future maman, l'entrepreneur, la voyageuse et en fait, j'avais juste toutes mes casquettes avec moi et je me suis déposée parce que j'ai vu que tu t'étais déposée devant nous aussi, que chacune, et en fait, ça, ça a été ta force, c'est-à-dire que tu parlais d'autres réseaux tout à l'heure en disant que c'est très compète, que beaucoup de réseaux dans lesquels les femmes se regardent, se comparent ou quand ce sont des réseaux mixtes, ça peut être très machiste, quand tu es à ton compte mais que tu n'as pas de salarié, ça ne va pas si bien que ça, que des réflexions qui peuvent t'amener à douter, etc. Et là, toi, tu annonces la couleur, tu te présentes mais d'une façon naturelle, tu es bien dans tes baskets mais surtout que tu es vrai dans ta façon d'être et surtout, je ne sais plus ce que tu nous avais raconté comme anecdote, mais… Je pense que c'est ça effectivement l'histoire de posture et qui fait effectivement, tu déposes les armes parce qu'on a toutes des tonnes d'armure, etc. Donc déjà, moi je suis un peu à casser ce truc-là. Après, tu ne peux le casser que quand tu es dans un environnement bienveillant. et je pense que cet environnement bienveillant, il est déjà posé par, moi j'estime, en tout cas, c'est ma mission, ok, là vous êtes en train d'afficher votre vulnérabilité parce que globalement, c'est comme ça que ça s'est passé au premier workshop sur le leadership, ok, vous êtes présenté comme ça, par contre, moi aussi je vais me présenter parce qu'en fait, je ne suis pas au-dessus de vous, je suis pareil que vous et je pense que ça, c'est vraiment un sujet, moi aussi je rencontre les mêmes barrières, les mêmes problématiques que vous, entrepreneurs qui êtes là et de deux, je m'en rappelle que je n'étais pas partie pour le dire et je me suis dit elles m'ont fait un beau cadeau tout en se livrant toi tu as annoncé ta grossesse, je m'en rappelle il y a eu un témoignage assez poignant d'une personne qui était là, il y a eu une personne qui revenait de congé maternité qui avait les larmes aux yeux et je me suis dit en fait, là, tu ne peux pas être dans une, enfin, c'est pas, là elles t'ont donné et toi à un moment donné il faut que tu donnes et il faut qu'elles sentent aussi et ce n'est pas du tout calculé mais il faut qu'elles sentent qu'en fait, ne crois pas que moi je suis au-dessus de toi en fait, parce que en fait, je vis les mêmes galères et donc je me rappelle très bien avoir dit ben voilà, moi je suis ici, j'ai passé une semaine atroce, mon mari est hospitalisé mais voilà, on est ensemble, on va passer le meilleur moment de notre vie, si ça se trouve, il y aura confinement après, alors profitons et profitons, voilà, et moi je ne suis pas plus que vous en fait, j'ai les mêmes galères que vous mais là aujourd'hui, j'ai le sourire et ça va le faire quoi et on va y arriver ensemble et donc je pense que c'était ça, tu vois, qui fait aussi la différence, c'est que moi je suis capable de l'afficher en fait. c'est ta force, c'est ta force aujourd'hui, je vous invite d'ailleurs à regarder tous les vendredis soirs, les vidéos de Julie qui pour célébrer le week-end se lâche en dansant et franchement, ça fait du bien et c'est à l'image de tes événements et de ta personnalité, donc c'est chouette. Alors moi, je voulais quand même revenir entre le moment dans tes groupes d'entraide où tu commences à voir que ça commence à prendre, que tu veux parler aux femmes, etc. À quel moment, un an après, tu te dis, ok, ça va s'appeler Co-Woman, à quel moment tu mets un mot et un nom dessus et une entreprise ? Ça s'appelait déjà Co-Woman. Ça s'appelait déjà Co-Woman. Dès le départ, dès le départ, je cherche un nom et je me dis, en fait, le truc qui, le co, déjà, c'est vraiment un truc qui me définit. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à tout seul, tu avances. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que pour le coup, je suis toute seule aux manettes de mon entreprise et toute seule aux manettes de Co-Woman. On y reviendra peut-être après, mais ce n'est pas une volonté. En réalité, juridiquement, je suis seule, mais je ne suis pas seule. Et puis en plus, je co-construis beaucoup. Mais pour moi, cette histoire de co, je crois qu'elle est là depuis bien, bien longtemps puisque mon sujet de mémoire en école de commerce, c'était quand même le co-branding. Donc, il y avait quand même l'histoire du co. Et qu'en fait, j'ai toujours eu cette mentalité d'ensemble, en fait. Moi, même si j'ai un côté solitaire, je suis quand même globalement entourée. j'aime bien la convivialité, j'aime bien effectivement recevoir. J'ai ce truc-là qui est assez inné, en fait, où j'ai toujours travaillé, j'adore travailler à plusieurs sur un projet pendant longtemps. Je n'étais pas toute seule et c'est pour ça que j'adorais. Donc, co-création, vraiment, voilà. Pour moi, c'était assez intuitif qu'on allait faire un truc entre femmes et pour une fois, ce n'était pas les unes contre les autres et c'était plus ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Alors après, sans effectivement plus s'ajuster sur les femmes parce qu'aujourd'hui, c'est plus pour les femmes qui entreprennent, mais quand même, avec cette dimension de moi, mon pied de nez, c'est que, en tout cas, en positionnement aujourd'hui, c'est qu'il est hors de question qu'il n'y ait pas d'intervenant homme. J'adore quand il y a des intervenants hommes. Je trouve ça génial. À l'événement du 7 mars, il y avait deux hommes et j'étais trop contente parce qu'en fait, pour le coup, il faut aussi casser... Il ne faut pas cloisonner non plus. Voilà, exactement. C'est ensemble et puis alors après, moi, je suis maman de deux garçons donc c'est clair et net que c'est ensemble qui a beaucoup de sens. Même si je pense qu'avec du recul, je suis très contente d'avoir monté un réseau de femmes parce qu'à la maison, je suis quand même en minorité absolue donc il y a des moments... Du coup, je trouve ça en termes de symboles, on en a parlé juste avant mais tu vois, je trouve ça hyper fort que tu sois maman de deux garçons et qu'en fait, que tu aies monté un réseau de femmes. Du coup, je trouve ça, il y a quelque chose de très fort en fait en termes de valeur, en termes d'image. est-ce que ça te parle ce que je viens d'évoquer ? Surtout que... Alors toi, au collège, on n'était pas forcément... Je crois que tu avais une année en dessous de moi. Oui, j'avais un an de moins. On ne se mélangeait pas plus que ça. Pour autant, pour autant, moi, j'étais très souvent copine avec des garçons beaucoup plus que les filles. En fait, les filles, j'ai toujours eu cette méfiance parce que j'ai toujours trouvé et déjà au collège, enfin, même dès la primaire, je trouvais qu'il y avait quand même une sorte de... Enfin, je ne me sentais pas à ma place avec les filles. Je n'étais pas très fifi. J'aimais bien courir, jouer au ballon, même petite. Je n'étais pas garçon manqué puisque je n'avais pas le look garçon manqué, mais pour autant, je trouvais qu'au niveau mindset, j'étais beaucoup plus câblée comme les garçons. J'avais plus... J'aimais bien ce côté frontal, ces blagues qui les font rire parfois qu'eux, mais... Et que les filles, il fallait faire toujours attention à ce que tu disais, oh là là, et d'une susceptibilité. Et puis, voilà. Déjà, je me suis toujours trouvée en marge et ça a été encore plus le cas en école de commerce. En école de commerce, j'avais plus de copines. Pour autant, j'étais souvent la seule fille avec un touré de cinq mecs. Ça m'a d'ailleurs valu quand même pas mal de jalousie pendant toutes mes études. Pour autant, moi, mes copines en école de commerce, elles allaient toutes vers les cosmétiques, la mode, et moi, ça ne me parlait pas. Et du coup, encore une fois, j'ai choisi la route du CRM, là où il y avait les garçons dans les nouvelles technologies. Mes copines ne comprenaient rien. Et finalement, voilà, c'est aussi très bizarre que ça soit aussi intuitif que j'ai pu faire ça avec les femmes parce que pour le coup, si j'interroge mes copains qui me connaissent depuis 20 ans, je pense qu'ils me diraient, mais tu fais un truc avec les filles alors que tu n'as jamais été la copine des filles anglo. Sauf qu'en fait, je trouve que sur l'entrepreneuriat, il y a eu vraiment cette posture-là. Moi, je l'ai vraiment rencontrée. Alors peut-être que, oui, j'ai sûrement choisi, tu choisis les gens avec qui tu es, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de filles qui étaient plutôt dans l'entraide. Et donc, du coup, ça m'a aidée peut-être à pardonner certains comportements que je ne cautionnais pas du tout. Et pour le coup, oui, c'était plus intuitif de faire ça avec les femmes. Et alors, effectivement, en ayant deux garçons, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Du coup, c'est ma soupape de décompression. Mais je trouve ça, effectivement, je trouve la symbolique assez sympathique. Et puis après, voilà, aussi peut-être c'est un hommage. Je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut, si je regarde quand même, c'est plutôt un hommage qu'aux women à toutes ces femmes qui finalement m'ont inspirée parce qu'il y en a quand même alors pas les rôles modèles qui sont affichés dans les magazines, mais voilà, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et qui m'inspire encore, qui est souvent une caisse de résonance pour moi, ces mots. Et souvent, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'elle aurait fait ? Et elle ne partait pas avec le même background que moi. C'est-à-dire qu'elle, elle n'avait pas d'études, elle n'avait pas de travail, elle était plutôt une femme plutôt soumise et je m'en rappelle qu'elle me répétait tout le temps. Trouve-toi un bonhomme, elle me disait, trouve-toi un bonhomme qui fait la cuisine et là, tu auras tout gagné, ma fille. Et en fait, c'était sa version des choses à l'époque, mais en tout cas, elle me disait souvent, fais pas comme moi, fais pas comme moi. Et voilà, je crois que déjà, ça a planté des graines, quoi. Ça a planté des graines. Donc voilà. C'est drôle ce que tu dis parce que même en ayant parlé plusieurs heures maintenant avec toi sur différentes journées, je continue d'en apprendre beaucoup, donc c'est chouette. Et en fait, c'est très drôle parce que quand tu parles de ces moments où tu as aussi beaucoup évolu et dans des métiers assez masculins, moi, je me suis quand même dirigée vers les huîtres pendant des années avec des ostréiculteurs. Donc, tu t'imagines bien que les mecs qui ont les mains dans l'eau, même en hiver, à deux degrés, sont quand même des mecs très bourrus que j'ai travaillé à Rungis de nuit avec les poissonniers et les restaurateurs qui viennent de minuit à 5 heures du mat et qui ont autant de blagues salaces mais qui d'autres sont hyper attachants mais il n'y a que des mecs. Moi, j'ai vécu pareil sur les marchés. J'avais 16 ans, j'avais des blagues de cul du matin au soir. Je me demande, Julie, si on n'a pas travaillé en même temps sur le marché. Tu étais au marché de Houille ? Oui. On a dû travailler à la même époque et je crois savoir avec qui tu as travaillé en plus donc ça ne m'étonne pas du tout. Et après les huîtres, j'ai travaillé dans le milieu du vin donc très masculin aussi et aujourd'hui sans le vouloir mais dans mes interviews c'est souvent des femmes donc c'est hyper drôle tu vois quand j'entends ce que tu dis moi ça résonne ça résonne énormément et je trouve que c'est hyper agréable d'entendre ton témoignage parce que j'entends vraiment le cheminement que tu as fait même s'il a été inconscient peut-être à quelques reprises mais à un moment donné on sent que tu te dis ok je ne suis pas à ma place comment je peux faire pour avoir plus de sens comment je peux faire pour aller et proposer un plus d'entraide mais comme moi je veux en fait on a l'impression que tu as j'aime bien cette idée avec toi d'avoir en fait deux routes qu'une route on va dire dans ta vie d'avant dans ta vie d'avant c'était hey avec tu sais un panneau multidirection hey confort et puis juste à côté tu as une petite route qui ressemble à rien elle est toute elle est toute il y a plein de cailloux elle est caillouteuse elle est sinueuse puis il y a écrit zone zone d'inconfort aventure mais il y a écrit sens ouais c'est clair et du coup tu prends cette petite route et j'ai toujours aimé cette image à l'époque quand j'avais monté mon blog prends tes boots c'était exactement l'idée que je voulais en donner c'était maintenant que tu as fait ce cheminement tu vas me faire le plaisir d'aller prendre tes boots tes chaussures et d'oser vas-y va mets-toi sur ce chemin même s'il a l'air sinueux même s'il ressemble à rien mets-toi en route et ose et fais-le et du coup toi ton co-woman pour moi en fait vous êtes un duo tu vois c'est pas c'est pas Julie d'un côté et co-woman en fait non Julie c'est co-woman co-woman c'est Julie c'est un duo c'est ou une seule et même entité ça fait des noeuds à la tête parfois mais bien sûr mais parce que c'est parce que tu dois très certainement aussi t'adapter en permanence mais en tout cas voilà pour moi co-woman dans le co en tout cas pour moi c'est tellement lié à ton histoire qu'aujourd'hui je ne suis pas du tout étonnée d'entendre que tu te sens bien dans ce métier et qu'en fait il te colle à la peau puisque c'est toi et après il y a un autre truc aussi l'histoire de tes armures que tu poses effectivement on les a toutes moi j'ai remarqué alors ça c'est un gros parallèle que j'ai fait par rapport au sport puisqu'en gros à 29 ans je décide que tout valse il y a quand même un truc qui reste c'est le sport donc je fais du badminton en l'occurrence à l'époque j'étais très bonne en simple et du coup et du coup en fait quand tu es convoqué donc je faisais des compètes tous les week-ends je faisais des compètes et donc quand tu es convoqué à une heure de match en fait tu ne sais jamais à quelle heure ça finit donc potentiellement il n'y a que tes copains baddistes qui ne peuvent comprendre que ton samedi soir potentiellement ton dernier match sera à 22h pour le lendemain qui est à 8h donc autant te dire qu'en termes personnels pour tes copains qui veulent organiser le samedi soir une raclette en gros tu ne sais pas si tu es là jusqu'au dernier moment donc c'est difficilement compréhensible sauf que le dénominateur commun par rapport à common et ce que j'ai vécu dans le badminton c'est qu'en fait on est toutes et tous avec un uniforme et cet uniforme ne te donne pas la fonction et le métier de la personne avec qui tu parles pour autant tu fais tes matchs il y a des gens pour te coacher il y a des gens pour t'encourager quand tu es en baisse de régime et que tu n'arrives à rien et que ton adversaire te met 3-4 points dans la figure et bien il y a des gens que tu ne connaissais pas que tu connais depuis 20 minutes ou potentiellement depuis un jour ou que sur les tournois tu n'es pas pote avec pour autant c'est des gens qui vont venir t'encourager et avec qui tu vas pouvoir papoter et à chaque compète tu papotes et donc potentiellement tu restes dans un gymnase en gros c'est un Tinder géant aussi il faut le dire pour autant pour autant moi j'ai créé vraiment des amitiés que j'ai encore aujourd'hui avec des nanas et plus les nanas que les mecs pour le coup avec des nanas avec qui sur le papier je n'aurais jamais été copine parce que je ne les aurais pas rencontrées je ne les aurais pas rencontrées parce que des instits et que moi je viens d'une école de commerce ce n'était pas forcément mon cause ce ne sont pas des copines d'enfance et c'est des gens avec qui j'ai passé des journées entières dans des gymnases le seul truc commun dénominateur commun c'était le sport l'envie de gagner ou en tout cas d'être ensemble dans notre échec et notre réussite et des valeurs un respect une humilité voilà et je crois que ça mine de rien je ne peux pas faire semblant que ça ne fait pas partie de mon histoire parce que finalement le co il est déjà là en fait il est beaucoup là aussi il est beaucoup aussi dans moi ma vie d'entrepreneur comment je la vis et comment oui c'est une compète effectivement moi je suis dans la compète alors moi avec moi-même avec l'âge mais je suis dans la compète parce que j'ai envie de gagner et je n'ai pas envie de perdre pour autant je ne suis pas dans la compète malsaine c'est-à-dire compète à tout prix pour réussir tant mieux si les autres réussissent tant mieux au contraire alors dans ces cas-là est-ce qu'on pourrait au lieu de dire compète est-ce qu'on pourrait dire tu vois le challenge ou tiens quelle est encore une meilleure version de moi-même ouais c'est ça exactement j'aime bien cette idée exactement du coup 2020 pour toi si tu dois finir ma phrase 2020 pour toi c'est où ça a été je peux te faire deux réponses tu vois laquelle catastrophique ou créatif c'est au choix je pense que c'est les deux je pense que ça a été catastrophique parce que clairement moi j'ai eu un début d'année mais mon dieu personnellement j'ai commencé aux urgences deux mois après aux urgences trois mois après aux urgences après il y a eu Osez by Common et ça c'était vraiment la ouais la cerise sur le gâteau c'est le truc inespéré et tu te dis waouh c'était dur j'étais en lutte mais waouh je suis trop contente qu'en fait il soit passé ça avant le confinement même si pour être tout à fait honnête pendant les trois premières semaines du confinement j'étais quand même ultra stressée de me dire qu'en fait j'avais embarqué 20 femmes avec moi dans cette galère et peut-être que j'avais été complètement déraisonnée à ce moment-là parce qu'en fait on avait vraiment un virus et on n'était pas en mode petit rhume voilà et je me suis dit pendant trois semaines j'avoue m'être dit j'espère qu'il n'y en a aucune qui va m'appeler pour dire qu'elle a le Covid parce que là franchement je serais vraiment pas bien c'était pas ce que je voulais faire mais bon voilà plus de peur que de mal et donc il y a eu ça après ça a été catastrophique parce que si je regarde d'un point de vue économique bon bah déjà concrètement c'est un peu chaud quand même que ça m'a enlevé tous les événements physiques dont j'avais besoin aussi parce que je l'ai fait pour les autres mais pour autant c'est aussi pour répondre à mon propre besoin donc ça me fait autant plaisir qu'aux filles ça leur fait plaisir donc voilà donc ça c'était compliqué par contre par contre j'ai gagné je pense deux trois ans dans la vue parce que en gros ça m'a demandé d'être créatif et que je pense que moi c'est en tout cas depuis huit ans à chaque fois je suis en face du mur que je me dis attends là wake up et donc c'est ce qui s'est passé au bout de trois semaines de confinement je me suis dit en fait tu vas pas laisser un virus planter ta boîte et tout ce que t'as fait ça c'est tu vas pas plier les armes et du coup ça a été créatif pour ça parce que finalement ça m'a poussé tellement dans mes retranchements et que de toute façon la soif de survivre elle est tellement immense qu'en fait il n'y a pas le choix d'aller puiser dans tout ce que tu sais faire et quelque part je me dis que j'ose croire que je me dirais dans quelques années c'est un c'est un malheureux souvenir et en fait c'était cool parce qu'au final regarde tout ce que t'as fait et je crois que le bilan il est plutôt là-dessus moi ça m'a permis d'être hyper créative pour autant j'avoue que j'ai soif quand même que ces événements reprennent pour mon bien-être et pour celles celles des filles qui me suivent voilà c'est ouais c'est plutôt comme ça que je le vois du coup 2021 avec cette phase créative que tu as découvert ou retravaillé ou avec laquelle tu t'es reconnectée en 2020 2021 pour toi ça s'annonce comment et ça va rimer avec quoi alors c'est assez même si on malheureusement on n'est pas au courant de on est dépendant c'est assez binaire c'est assez binaire c'est à dire je me dis regarde tout ce que t'as fait t'as réussi à t'en sortir en 2020 donc ça va le faire en 2021 il y a une partie de moi qui me dit ça pour autant il y a une autre partie qui me dit tu vas pas pouvoir tenir longtemps comme ça en fait il y a un moment donné au niveau énergie enfin moi j'ai l'impression que je cours contre la montre depuis septembre de septembre à décembre j'ai l'impression d'avoir eu des journées mais hyper cadencées à vouloir faire mille choses à devoir faire mille choses parce qu'au bout d'un moment il faut que il faut que tu tu pivotes tout ton tout ton business qui est à la base en présentiel qui est plus du tout en présentiel mais du coup les codes tu les as plus enfin moi clairement c'était une feuille blanche que j'ai réécrite où il y a des choses que je ne comprends toujours pas pourquoi tel événement fonctionne mieux que d'autres peut-être je communique moins il y a des moments où je me dis est-ce qu'ils vont encore me suivre est-ce qu'elles vont encore me suivre voilà plein d'interrogations à la fois je pense que les réponses on ne les a pas on est dans un climat qui est changeant de toute façon je pense qu'on ne sait même pas nous-mêmes dans quelles conditions on sera en 2021 je pense qu'il y a plein d'interrogations après on verra enfin moi je suis plutôt à me dire là il est temps de faire un break parce que je pense que l'année 2021 va être dure et dans quelles conditions est-ce que les enfants vont continuer d'aller à l'école ou pas parce que ça c'est moi en tout cas c'est un vrai facteur de non créativité créativité je pense que ça c'est ça a vraiment joué sur le premier confinement le premier confinement c'était très compliqué pour ça c'est à dire que moi tous les taux que j'ai fait je les ai fait aussi parce que j'avais besoin de cette bulle d'oxygène c'était très égoïste du coup je me suis dit moi il faut que je passe deux heures dans ma semaine à rigoler quoi parce que sinon je ne vais pas y arriver et du coup mes enfants ils vont en pâtir et puis du coup je vais être frustrée et puis je vais avoir l'impression de ne pas travailler et en fait j'adore travailler donc et voilà après je pense que c'est une belle leçon quand même c'est d'assumer sa vulnérabilité mais moi c'est ce que je fais depuis longtemps je pense que je ne suis pas certaine que les gens qui ne sont pas comme ça changent parce qu'entre mars et septembre quand même on s'était dit mars, avril les gens vont changer et puis septembre en fait les gens n'ont pas réellement changé pour autant en bonne optimiste que je suis j'espère que quand même il y a en tout cas des entreprises qui vont mesurer ô combien le bien-être de leurs salariés est important que effectivement tu vois là on se parle et pour autant peut-être il y a deux ans on serait dit oh là là on ne peut pas faire le podcast sans se voir donc le champ des possibles est ouvert c'est-à-dire que moi pour le coup ça me donne en tout cas 2021 c'est plutôt comme ça que je me laisse y penser c'est que je vais aller conquérir le monde et tu vois ça c'est des notes que j'ai tu vois j'ai lancé SOS Co-Homen et SOS Co-Homen j'ai été dans pas mal de pays j'étais à Chicago j'étais aussi à Marseille là où je n'allais pas avant en présentiel j'étais à Lyon j'étais au Portugal j'étais en Espagne à Barcelone et ne serait-ce que 20 minutes en fait je me suis dit waouh en fait il y a tout ça le monde t'attends en fait vas-y voilà peut-être que 2021 ça sera les Etats-Unis et puis ça sera peut-être en distanciel mais c'est génial en fait on peut faire beaucoup de choses bon après j'ai quand même à coeur que que le présentiel reprenne parce que les échanges humains bien sûr en distanciel ne sont pas tout à fait les mêmes voilà donc j'aspire à un autre Oseback Omen tu vois et d'autres ouais d'autres événements présentiels j'ai envie de monter d'autres trucs et de faire des trucs encore plus grands quoi voilà c'est ça que j'ai envie de retenir en tout cas bon moi déjà je m'arrangerais pour être présente c'est marrant parce que t'es pas la seule il y en a eu deux trois là cette semaine qui m'ont dit non mais si tu refais un événement soit j'étais pas là au premier mais t'inquiète je serai là tu me donnes la date je suis là et c'est vrai que je crois qu'il y a vraiment un truc les femmes en tout cas la veulent se voir mais en fait c'est pas juste pour se voir encore une fois à cet événement il y avait une très bonne ambiance et en fait je crois que j'y vais autant pour faire le clown pour m'amuser et pour apprendre ou pour travailler sur certaines notions mais j'y vais aussi pour me lâcher et rencontrer les copines etc et ça c'était vraiment un énorme kiff Julie avant de terminer la conversation est-ce que tu as un livre ou une vidéo ou quelque chose qui t'a beaucoup aidé toi en tant qu'entrepreneur dans tes lectures dans tes visionnages est-ce que quelque chose parce qu'en off tu m'as donné à travers nos conversations moi tu m'as transmis un très beau contact mais est-ce que toi tu vois de ton côté il y a eu une lecture il y a eu quelque chose qui a fait que tu t'es dit ouais je vais m'en servir et il y a eu quelque chose de très beau qui est né derrière est-ce que tu as un coup de coeur un livre ou quelque chose comme ça à partager alors moi je vais pour le coup sur les livres entrepreneurs j'en lis ça peut être un livre qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat ça peut être le petit prince ça peut être n'importe quoi mais une lecture qui te fait penser à quelque chose et tu te dis ça te fait penser à et tu te dis ok là je vais faire ça comme ça n'importe quoi je ne vais pas du tout être très originale mais il n'y a pas eu beaucoup de choses c'est-à-dire que moi je prends les informations beaucoup plus de manière audio et donc là je peux te donner peut-être quelques pistes bon il y a effectivement Michelle Obama ça c'est clair que Michelle Obama je devais y aller j'avais ma place mais j'étais enceinte du deuxième et enceinte à 15 jours d'accoucher je suis content de dire que mes proches m'ont dit c'est même pas en rêve tu vas au stade de France c'est complètement idiote donc j'ai donné ma place pour autant c'est quand même elle a une posture ouais je suis complètement d'accord qui est juste moi je trouve hyper inspirante c'est-à-dire que c'est la nana dont on voudrait être copine mais regardez juste le statut qu'elle a elle n'a pas une vie normale sur le papier mais pour autant elle est hyper normale après il y a il y a elle il y a effectivement l'événement l'événement de tout est possible qui m'a j'ai eu vraiment la chance de participer au mois de juin 2019 au mois de juin 2019 je viens d'accoucher je suis invitée pour pour le baromètre Bold le prix qui est donné par Veuve Clicot pour récompenser l'entrepreneuriat féminin on me demande d'intervenir devant 300 personnes et en fait bah moi je dis oui les hormones ouais oui c'était prévu depuis janvier nickel sauf qu'en fait j'ai pris conscience de ce à quoi j'avais dit oui quand je suis arrivée que j'ai compris qui allait passer sur scène et tu vois il n'y a pas de hasard sur cette prise de parole l'invité d'honneur dont je ne savais pas qui elle était auparavant ou je n'avais pas regardé et Venus Williams à la vache Venus Williams c'est une nana qui a jalonné moi toute mon adolescence j'ai fait 10 ans du tennis Venus Williams j'allais j'allais au cours Suzanne Langlène toutes les années enfin pas toutes les années mais j'y suis allée deux ou trois fois on allait aux journées portes ouvertes qui sont pas très chères donc à l'époque voilà et Agassi Kournikova Venus Williams ouais il y a forcément un truc qui est là et tu te dis waouh et en fait cette fille elle est juste humble et et tu vois saisir cette chance moi c'est ce que j'ai fait à ce moment là et je pense que tu vois c'est effectivement une force la vulnérabilité c'est que on avait le droit de poser des questions mais il n'y avait que trois questions et moi à ce moment là je me dis ok en fait Julie tu vas la poser ta question et même au moment avant même je ne l'ai pas préparé cette question mais je lui pose la question en me disant attends en fait Julie il faut que tu poses cette question à Venus Williams parce que là ça n'arrivera qu'une fois et profite et qu'est-ce que je fais donc du coup je pose cette question à Venus Williams en disant bah déjà merci d'être là merci parce que pour moi tu es une icône en fait dans le tennis tu vois ça fait dix ans que je fais du tennis et dix ans que j'étais bercée avec toi et les matchs moi je me souviens de mon bac où il y avait Roland Garros tu ne pouvais pas regarder Roland Garros parce que tu préparais ton bac là tu étais genre vite je révise et une heure je moque trois Roland Garros et du coup tous ces moments de vie et je me dis je lui dis moi j'aimerais savoir comment tu prépares ton Roland Garros c'est quoi comment tu te prépares mentalement parce que moi là je vais monter sur scène cet après-midi à 14h devant 300 personnes je ne l'ai jamais fait comment je fais concrètement comment je fais et en fait cette question je l'ai posée de manière spontanée mais en fait ça a une caisse de résonance toute la journée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir il y avait sur scène il y avait Nora Emzaoui il y avait la fondatrice Irène de Paulette il y avait Alice Zaguri The Family enfin des gros de l'entrepreneuriat qui pour moi me renvoyait aussi gros syndrome de l'imposture et finalement et bien tout le monde est venu me voir en me disant merci d'avoir posé la question c'est toi qui as posé la question et même 6 mois après je me retrouve avec Alice Zaguri qui raconte son histoire de Veuve Clicquot quand elle monte sur scène qui d'ailleurs j'ai trouvé qu'elle était génialissime et qui me délivre mais en fait c'est toi qui a posé la question qui dit il y a une fille qui a posé la question en affichant sa vulnérabilité et c'est ça être entrepreneur et je lève la main et je dis c'est moi et là elle me dit merci d'avoir posé cette question parce que moi aussi j'étais 6 pieds sous terre avant même de passer sur scène et en fait le fait de poser cette question t'as assumé tout le monde pouvait assumer en enlevant son armure et ses tonnes d'armure finalement et donc du coup ça aussi tu vois ça fait partie en tout cas de mes moteurs et des robots de lumière où je me dis bon bah quand ça va pas réfléchir à ce que t'as fait quand même il y a ça et puis il y a il y a il y a des gens comme Christophe Haag qui parle d'intelligence émotionnelle avec l'histoire de l'instinct et je crois que il faut revenir en fait à ce qu'on nous a jamais appris à l'école en fait juste nous écouter plutôt que réciter des choses donc voilà moi je suis plutôt dans l'audition de certaines choses je pense par exemple à Maywa qui est juste une nana géniale ici mais moi j'ai passé des moments comme ça pendant le confinement extrêmement authentique et moi c'est plutôt ça qui me parle après sur un livre entrepreneurial je dirais le backpack de l'entrepreneur parce que mine de rien c'est la bible de l'entrepreneur sur lequel tu vas pouvoir aller chercher des outils et tout mais en réalité je dirais qu'il n'y a pas vraiment de livres qui m'ont marqué c'est plutôt des présences tu vois il y a un reportage avec Serena Williams qui existe plus sur Netflix mais qui a une caisse de résonance énorme enfin c'est quand même des femmes qui ont réussi à faire que le salaire soit égal à celui des hommes qui étaient en plus des nanas noires dans le tennis qui ont vécu quand même beaucoup de racisme et cette rage cette hargne Serena Williams c'est encore un autre il y en a une qui est plus sage Vénus et puis il y a Serena mais Serena c'est une lionne moi ça fait partie des nanas qui m'inspirent énormément qui n'est pas là pour écraser les autres mais quand elle arrive sur un terrain elle est là elle y va elle donne tout et puis il se passera ce qui se passera et puis si elle n'y arrive pas elle n'y arrive pas voilà Julie on arrive tout doucement à la fin de cette super conversation qui pourrait durer qui pourrait durer j'ai juste envie de te poser cette dernière question et après je te libère on est quelques années quelques années ont passé la conversation et a donc bien été enregistrée et puis tes deux garçons écoutent cette cette conversation et qu'est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais dire à tes deux petits bout de chou ? C'est rigolo c'est dur je trouve parce que mine de rien Cowman c'est aussi ça c'est qu'est-ce que je transmets à mes enfants ce que je devrais leur dire non ce que toi tu aimerais leur dire aujourd'hui et qu'ils écouteront quand ils seront en âge d'écouter cette conversation ah oui c'est souvent un conseil que je donne mais c'est 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 le conseil que je donne à tous les gens que j'aime c'est n'écoute pas les autres trace ton chemin suis ton coeur et je dis pas que ça sera facile mais suis ton coeur et garde ton âme en fait faut jamais essayer de coller à ce que les gens aimeraient que tu fasses pour eux et il faut juste être soi-même et l'assumer je dirais l'assumer moi je pense que tu vois l'histoire de la danse du vendredi que tu expliquais tout à l'heure c'était un délire à la base c'était un délire mais à la fois c'est ce que j'ai toujours fait enfin moi mes parents quand j'étais petite je dansais sur le parquet ça donnait sur le salon ils disaient arrête de danser la musique à fond mais à la fois j'ai toujours dansé je sais pas ça je tiens forcément ça de quelqu'un je sais pas de qui mais en tout cas j'ai toujours dansé moi j'ai toujours eu la musique qui m'habitait bon bah voilà et à la fois tu vois la danse du vendredi c'était juste un délire à un moment donné parce que j'avais besoin de lâcher prise et puis au final voilà on m'aime comme ça et puis si on m'aime pas comme ça en fait c'est pas grave je suis pas là pour plaire à tout le monde et c'est ça ouais c'est plutôt ça sois toi-même et t'es pas là pour plaire à tout le monde mais c'est pas grave en fait t'auras ton coco autour de toi c'est plutôt ça sois toi-même dis-moi dis-moi est-ce que tu voulais tu voulais rajouter quelque chose non non juste reste toi-même mais en fait ne change pas qui tu es voilà c'est juste ça super est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou sachant que encore une fois je pense qu'un deuxième épisode pourrait largement être envisageable avec toi parce qu'il y a plein de choses je suis bavarde je sais non mais c'est trop chouette t'as plein de choses à raconter il y a plein d'anecdotes à partager donc je sais exactement ce sur quoi je pourrais te réinterviewer la prochaine fois et sur quel axe donc c'est chouette ça pourra faire partie d'un deuxième épisode en tout cas merci de merci de mettre en enfin de de mettre en lumière puisque voilà j'adore raconter l'histoire alors même si en réalité si je demandais à mes proches ils diraient Julie elle se confie pas trop sur sa vie d'entrepreneur effectivement pour autant j'adore transmettre je pense que ça passe aussi par là l'entrepreneuriat ça passe par transmettre ouais complètement parce que parce qu'on se nourrit moi je me nourris en permanence de ce que les gens donnent et c'est une vraie richesse en fait ça aide aussi à partager des doutes partager des réussites partager les échecs et et voilà et juste merci pour ça parce que c'est un voilà c'est un beau relais que tu fais là en tout cas tu mets en lumière tellement de nanas lors de tes événements qu'il n'y a pas de raison qu'on ne te donne pas toi aussi la parole et et voilà et même si tu tu es tu organises tes événements être une femme de l'ombre c'est bien mais c'est vachement bien d'être aussi sous la lumière donc c'était un c'était hyper logique ça faisait tellement longtemps que je voulais que tu passes sur le podcast que je suis je suis très très contente que tu as accepté qu'on ait trouvé ce moment en plus avant les fêtes on a réussi à caler tout ça donc merci merci à toi Julie quant à moi j'espère que l'épisode vous aura plu je vous encourage à aller sur le compte de Julie et sur le compte de Cowoman sur Instagram abonnez-vous envoyez-lui des messages posez-lui des questions elle n'a voilà Julie a a beau avoir créé Cowoman qui est un réseau bienveillant pour femmes entrepreneurs mais Julie est également très très bienveillante donc dites-lui que vous avez écouté le podcast et que vous avez des questions à lui poser et je suis sûre que ça lui fera super plaisir de répondre à vos questions et elle répond sans problème tu m'avais demandé de réfléchir à un truc quand même ouais je voulais faire un jeu et en fait quand j'ai vu le temps passer je me suis dit mais on peut le faire maintenant j'avais posé une question à Julie je lui avais dit de réfléchir à ce qu'on appelle trois vérités trois vérités qui paraissent être à la fois complètement folles mais qui pourraient potentiellement être vraies et finalement il n'y a qu'une seule vérité qui soit vraie est-ce que tu peux nous énoncer tes trois faits et à moi d'essayer de deviner même si bon tu m'as déjà donné pas mal de pistes avant mais quelles étaient ces trois vérités sur lesquelles tu avais réfléchi alors j'avais dit je suis née en Algérie je rêverais de participer à Danse avec les Stars et j'ai participé au Mud Day une course dans la boue avec des obstacles à la vache parce qu'en fait moi j'aurais bien dit deux d'entre elles il n'y en a qu'une de vraie on est bien d'accord ouais une de vraie une de vraie mais après les deux autres ne sont pas ne sont pas vrais mais ne sont sont proches quand même je dirais que tu as réalisé le Mud Day ouais ok et ça je ne l'ai pas dit volontairement dans ton dans l'interview mais du coup effectivement ça a quand même marqué un avant un après dans ma vie d'entrepreneur puisque justement je l'ai fait pour vraiment pousser mes limites tous mes proches me disaient Julie dans la boue non mais n'importe quoi elle aime trop son confort et au final je l'ai fait et souvent je pense aussi à cet événement en me disant que j'ai été dans un bain d'eau à je ne sais plus combien de degrés que j'ai eu de la boue que je n'étais pas du tout dans ma zone de confort et ça finalement c'est aussi la vie de l'entrepreneuriat et pour autant j'ai réussi à finir et ça va je suis en vie quoi et quand vous aurez vu ces vidéos du vendredi après-midi vous comprendrez pourquoi elle a rajouté dans ces trois vérités qu'elle rêve de participer à mais ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai ça n'arrivera jamais je crois mais bon c'est rigolo de le mettre quoi voilà c'est ça ouais ouais le mode day je me suis dit j'hésite avec danse avec les stars et puis bon j'ai quand même opté pour le mode day et en fait c'est d'ailleurs une technique que j'utilise moi beaucoup dans les formations avec les podcasters je l'utilise comme brise glace ah super et en fait du coup chaque personne l'utilise pour se présenter et explique en fait pourquoi donc celle qui est vraie et les deux autres qu'elle a choisis et en fait ça fait tellement rire souvent les gens que les gens se souviennent de l'anecdote pour parler à la personne donc c'était un brise glace que j'ai voulu prendre au début tu vois que je fais à la fin avec toi donc il n'y a aucun code mais voilà bon peu importe heureusement que tu m'as tu m'as relancé dessus et ben voilà moi je voulais encore une fois te remercier j'espère que l'épisode vous a plu encore une fois n'hésitez pas à aller poser des questions à Julie moi je vous embrasse comme d'habitude sur les réseaux sociaux sur Instagram et puis s'il y a des questions voilà je serai ravie d'y répondre ouais pas de soucis et bien on vous dit à très très bientôt toutes les deux et puis n'hésitez pas à aller noter l'épisode 5 étoiles et à y laisser un avis super positif sur cet épisode je vous embrasse bonne journée merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine partage-le note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast ça nous permet de vraiment progresser dans les classements et comme disent nos amis québécois chaque témoignage serait grandement apprécié on te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie d'ici là prends soin de toi